Oui, je le connais très bien. Jeudi soir, j'étais là en présence de 40 jeunes que j'étais venu visiter pour parler un petit peu des attentats, pour parler un petit peu de la situation de l'emploi. Des jeunes très motivés, des jeunes qui travaillaient, qui sont en formation, qui en ont assez d'être stigmatisés parce que dans cette cité, un groupuscule de voyous sème la terreur. Et voilà, on est dans une cité qui est aux portes de Marseille, qui est dans le 16e arrissement, mais qui est devenue au fil du temps un ghetto. Parce qu'on nous parle de réhabitation dans les rues, etc. Mais rien ne vient. La situation de cette cité est catastrophique. C'est une cité qui a une architecture labyrinthère. Donc tout peut s'y faire. Tout s'y passe. Allô ? Oui, on vous entend. On vous entend. Visiblement. Petit problème de son avec un régime. Oui, tout s'y passe. Et puis voilà, ce matin... Que faut-il faire selon vous ? Non, non, tout va très bien. Ce matin, le directeur de la police départementale... Pardon ? Allez-y. Que faut-il faire selon vous ? Ce qu'il faut faire, c'est éradiquer. C'est très bien de venir... Je salue le travail des forces de l'ordre et du préfet et du directeur de la sécurité publique. C'est très bien de venir mettre 300-400 policiers pendant 3-4 jours, immobiliser ces réseaux et repartir. Moi, ce que je demande, c'est qu'on les chasse de cette cité. Cette cité est un lieu de droit et non pas un lieu de non-droit. Qu'on les chasse, qu'on ne parte pas au bout de 3-4 jours en les laissant en toute quiétude. Ils sont là en toute quiétude et ils sèment la terreur. Et les enfants, vous savez, on vient d'avoir passé des quarts de CRS qui vont protéger les gamins à la sortie de l'école élémentaire, l'école maternelle, la crèche et le collège. Vous trouvez une situation, un scénario crédible pour les enfants ? Qu'est-ce qu'on leur donne comme perspective dans ce quartier ? Déjà qu'il y a un mal-vivre, il y a une précarité, il y a une situation compliquée. Et en plus, ce matin, ils vivent un scénario de guérilla civile, 5-6 personnes armées jusqu'aux dents. Là, il faudra parler aussi de la circulation des armes lourdes. 5-6 personnes qui se permettent en toute quiétude de tirer sur les forces de l'ordre et dans un véhicule dans lequel était présent le directeur de la police départementale. C'est inadmissible, inadmissible. Alors, je salue la volonté du gouvernement, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Il y a eu des moyens mis sur Marseille. Maintenant, il faut passer à une vitesse supérieure. Il faut les chasser de ces cités. Ces cités ne sont pas leur territoire. Ce n'est pas un droit. Ils doivent être chassés de la cité. On ne peut pas laisser ces gens-là tétanisés, terrorisés, stigmatisés tout le monde à travers les méfaits qu'ils font.